Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc aujourd'hui c'est une guidance pour les personnes qui sont en triangulaire. J'ai une abonnée qui m'a demandé en commentaire si je pouvais faire une guidance pour les triangulaires. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc pour toutes les personnes qui sont dans un triangle amoureux. Tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent. Merci à vous tous pour votre présence, merci pour votre fidélité. Merci également pour tous vos likes, pour vos messages bienveillants. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc d'ailleurs si vous avez d'autres formats, si vous souhaitez que je fasse d'autres formats, si vous voulez que je fasse des guidances pour les flammes jumelles par exemple, ou pour les célibataires, n'hésitez pas à me demander sous les commentaires. Je lis tous vos commentaires, je lis tous vos mails, tous les messages que je reçois. Donc n'hésitez pas à me demander. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Lao Tsi, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. Donc vous pouvez réserver directement votre rendez-vous sur Calendly, ou me contacter par SMS. Alors déjà on va commencer avec l'oracle masculin, pour voir dans quelles énergies se trouve votre autre. Donc pour les triangulaires, pour les personnes qui sont en triangulaire, s'il vous plaît mes guides, merci à vous de m'accompagner pour cette guidance. Bon, alors, on a quelqu'un qui a envie de parler. Ici on nous parle d'un masculin entreprenant. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui va faire un pas vers vous. Ouais bon, c'est quelqu'un qui est vachement pressé pour moi, parce que vu comment la carte elle a sauté, on a vraiment quelqu'un qui est pressé à revenir vers vous. On nous parle d'une invitation. On nous dit que c'est quelqu'un qui va oser faire un pas vers vous, qui va passer à l'étape supérieure avec vous. Alors on nous parle d'une invitation, il est question de se revoir, de boire un verre ensemble, peut-être de dîner, je ne sais pas. Mais en tout cas vous allez vous revoir avec cette personne. On a quelqu'un qui va passer à l'action. Alors avec la carte du masculin artiste, on a peut-être quelqu'un qui est musicien, qui aime écouter de la musique. On me dit également là que quand cette personne écoute de la musique, elle pense à vous cette personne, avec tendresse, avec nostalgie. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui peint. qui aime dessiner, qui aime la peinture, qui aime écrire également. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un bien sûr qui est musicien, qui aime jouer de la guitare. Mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un ici pour moi qui aime écouter de la musique. Voilà, ça le met dans de belles énergies et ça le rend nostalgique cette personne. Cette personne, quand elle écoute de la musique, elle pense à vous. Peut-être même que vous avez écouté une chanson, une musique ensemble et que cette personne, quand elle écoute cette musique, ça lui rappelle des souvenirs. Bon, on vous dit bien ici qu'avec la carte du masculin malheureux, c'est vraiment quelqu'un qui est peiné en ce moment, qui se sent triste et seul sans vous. Ouais, ça arrive à cette personne de pleurer également. Donc peut-être que vous le ressentez d'ailleurs. Ok, mais actuellement, on a quelqu'un qui est bloqué, qui est bloqué à cause d'une personne. Donc on a bien une énergie tierce, une tierce personne qui fait blocage. Là, votre autre, il est un petit peu perdu en fait, dans le sens où il ne sait pas comment régler cette situation. Il ne sait pas comment se libérer. Parce que cette personne sait que tant qu'elle reste avec cette tierce personne, ça va bloquer entre vous. Donc on va aller voir la suite. On va continuer avec... Je vais prendre l'oracle de l'amour divin pour voir un petit peu ce qui va se passer entre votre autre et la tierce personne. Donc la personne qui vit avec votre autre. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui est en couple mais qui est malheureux. Et en plus, vous n'êtes pas à ses côtés. Donc cette personne se sent triste, se sent seule sans vous. Là, avec la musique, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui écoute de la musique, qui pense à vous, qui est nostalgique. Ça le met dans de bonnes énergies en fait. C'est sa façon à lui de s'évader, de penser à autre chose. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu. Hop là. Allez. Donc qu'est-ce qui va se passer entre votre autre et la tierce personne ? On voit bien que c'est un lien toxique en plus. On voit que c'est quelqu'un qui est quand même assez manipulé. On nous parle de manipulation de lien toxique. Donc là, votre autre, on me dit qu'il est dans une relation toxique. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de débloquer la situation, de revenir vers vous, mais qui est bloqué par rapport à une personne. Mais c'est quelqu'un qui va oser, qui va oser passer à l'action, qui va vous prouver son amour, sa sincérité. On a vraiment quelqu'un qui va oser faire le pas, qui va rebondir, qui va oser faire le pas vers vous, qui va oser passer à l'étape supérieure. Cette personne va vous proposer une invitation. Oui. On nous parle de fidélité, de sentiments sincères. Donc cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous. Il y a des sentiments très profonds et sincères. Oui, c'est ça. On nous parle de nostalgie. Ici, on me dit que cette personne pense à vous. Vous manquez à cette personne. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui était nostalgique. Quand cette personne écoute de la musique, elle est nostalgique. J'ai envie de vous dire, même sans écouter de musique, cette personne pense à vous. C'est vraiment quelqu'un qui pense à vous avec tendresse, qui pense tout le temps à vous, qui a du mal à vous sortir de sa tête. Mais avec le passé, on a vraiment quelqu'un encore qui est bloqué par rapport à son passé. Mais ici, on nous parle bien de nostalgie et de manque. On a vraiment quelqu'un qui est nostalgique, qui pense à vous, qui ne vous oublie pas. donc soyez-en rassurés. Excusez-moi, je bégaye. Alors, on continue. Alors, ici, on nous parle d'une réconciliation. On vous parle d'un retour d'une personne du passé et de renouveau. Donc là, il est question ici d'un retour de cette personne. Cette personne va vous proposer une invitation de vous revoir. Ici, avec la carte guérir, c'est quelqu'un qui a peut-être commencé un travail de guérison, qui a peut-être aussi travaillé le pardon puisqu'on parle de pardon. C'est quelqu'un qui s'est peut-être aussi pardonné de ce qu'il vous a fait. Alors, on va continuer tout de suite avec l'oracle des âmes éternels éternels. Transformation. Donc là, on a quelqu'un qui, ça y est, qui ose rebondir, qui ose aller de l'avant, qui ose faire un pas vers vous, qui ose passer à l'étape supérieure. On a quelqu'un qui est dans des énergies de changement, qui est complètement transformé. On nous parle ici d'une réconciliation, d'une discussion, pardon, à venir et d'un déplacement. On vous parle également de la saison du printemps, magnifique. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui revient vers vous, qui va se déplacer et qui va vous proposer une invitation. Il est question ici de discuter honnêtement, de se réconcilier, de faire la paix. On me dit que ce sera une conversation harmonieuse, fluide. Il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de dispute. On me dit que ce retour avec votre hôte va être très bénéfique. Alors, ça peut parler pour les personnes qui sont du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Donc, vous prenez si ça vous parle. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle amour pour voir la suite. Bon, ici, on nous parle de lassitude, de conflit, de problème dans un couple. Bon, ici, on voit bien que c'est quelqu'un de toute façon qui est dans une relation toxique, qui est bloqué à cause d'une personne, d'une énergie tierce et qui est malheureux. On a vraiment quelqu'un qui se lasse de cette relation, de cette personne qui a envie d'en finir avec cette relation. Avec la carte de l'hiver, on me parle d'une situation qui était gelée. Donc, entre vous et cette personne, il y a eu du froid, des conflits par rapport à cette tierce personne. mais là, on vous dit que les choses vont s'arranger. On vous parle bien d'une belle réconciliation. Avec le nombre 55, on nous parle d'un changement positif à venir. Et là, on vous parle de nouvelles ici. Donc, on a bien quelqu'un qui va vous recontacter et vous proposer une invitation. Allez, je vais terminer avec un message. Je vais prendre quoi ? Allez, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Je vais prendre une ou deux cartes. Et là, on vous dit confiance. Vous voyez, on vous dit confiance, garder la foi, rester optimiste. Et en plus, on parle de la saison du printemps. Donc, cette personne va revenir vous voir très rapidement pour certaines d'entre vous. Alors là, il y en a trop. Oui. Encore une fois, on nous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu. On a quelqu'un ici qui a beaucoup d'amour pour vous. Oui. Et qui est attiré à vous. Vous vous attirez comme des aimants. mais avec la carte de la tromperie. Il y a eu beaucoup bon, bon, on vous dit tout va bien. C'est certainement lui. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. C'est une guidance donc pour les relations, pour les personnes qui sont en relation triangulaire. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure que vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.